De retour dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire, toujours en compagnie de M. Adepo Jean-Luc, consultant formateur. Le réseautage est souvent mentionné comme un atout. Comment les diplômés peuvent-ils créer et élargir leur réseau professionnel efficacement ? Donc déjà, dans leur volonté d'agir, dans leur volonté de pouvoir interférer sur le marché, ils vont donc participer à un ensemble d'activités qui tournent autour de leur projet professionnel. Donc je suis intéressé par le marché bancaire. Il y a des activités qui sont organisées par des journées, des conférences sur la question bancaire. Donc je vais y aller. Mais je vais y aller en tant que professionnel disponible sur le marché. Je vais avoir ma carte de visite, je vais établir correctement et je vais aller participer à ces conférences. Et lors de ces conférences, je vais faire tout pour me faire remarquer. Et je vais poser des questions assez utiles par rapport à cette conférence. Donc je vais préparer ma conférence. Donc lors maintenant de la pause café, c'est la période où justement il y a des échanges sur différents points par rapport au spécialiste qui était présent. Et donc il va s'approcher, échanger, donner sa carte de visite, donner son avis, pouvoir convaincre et récupérer la carte de visite. Donc c'est comme ça qu'il va étayer son carnet d'adresse et finit par pouvoir obtenir des rendez-vous maintenant professionnels sur la question et finit par convaincre. Permettez-moi de digresser quelque peu parce que vous avez soulevé un point. Les cartes de visite, le fait d'être habillé correctement, tout ça, ça demande de l'argent. Comment ils font ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Si nous parlons d'un bac plus 5, si nous parlons d'un bac plus 5 qui a bien compris qu'en tant que bac plus 5, il va devoir intervenir en cadre moyen, cadre professionnel. Quatre supérieurs, cadre moins quatre supérieurs, vous convenez avec moi que par rapport à ce marché-là, il faut qu'il se positionne. Je ne suis pas d'accord avec vous quand vous parlez de tenue. Mais pour madame, pour s'habiller correctement, on n'a pas besoin tous d'aller dans le magasin du plateau. On peut avoir un costume à des montants, je dirais, bien repassés et puis personne ne sait où tu as eu ton costume. C'est un argument que souvent les jeunes donnent, mais ils ne tiennent pas la route. Pour vous, il ne tient pas la route. Non, il ne tient pas la route. Il ne tient pas la route. Il y a des chantiers qui les... Mais attends, ceux qui n'ont aucun diplôme, ceux qui n'ont aucun diplôme, se battent. Ils sont tous les jours dans les casses. Ils sont tous les jours en train de... Et vous, les diplômés, vous avez choisi, avec un bac plus 5, vous avez choisi le marché des intellectuels comme votre territoire. Mais il faut y aller. Il faut y aller. Il faut y aller. Il faut dire ce que vous avez à dire. Il faut démontrer au marché que vous êtes là. C'est vrai, on se rendra bien compte que votre veste est un peu défraîchie. Mais c'est justement ce que vous dites qui nous intéresse. Nous, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le marché peut prendre soin de vous à ce niveau. Mais d'abord, montrer que vous avez les compétences. Et après, tout se mettra en place. Comment les diplômés peuvent-ils identifier les industries au secteur qui recrutent le plus actuellement ? Bon, j'avoue que chaque secteur a ses contraintes. Parce que le marché, par exemple, les finances, les marchés financiers, semblent recrutés. Mais ils recrutent aussi, ils ne recrutent pas tout le monde. Ils recrutent que la paix. Ceux qui ont les compétences, c'est pourquoi quand même. Les pépites, le bouge à oreille. Non, mais ça vous dit que tous les marchés ont des besoins. Il faut identifier ces besoins. Et il faut être capable d'aller répondre aux besoins manifestés. Donc, arrêtez de convoiter le marché de vos amis. Concentrez-vous sur votre marché. Sur le besoin du marché par rapport à vos domaines de compétences. Et proposez des solutions de qualité. Et vous verrez que ce marché ne va pas vous repousser. De toutes les façons, vous avez deux postures. Vous venez en tant que prestataire de service. Et en tant que prestataire de service, vous finirez par convaincre. Et vous obtenez l'emploi que vous recherchez. Ou vous serez donc un bon entrepreneur qui va s'imposer par rapport à la prestation des services dans laquelle l'appui s'est développée. Alors justement, qu'est-ce que vous pensez de l'entrepreneuriat comme alternative pour les jeunes sans emploi ? Pour moi, l'entrepreneuriat est obligatoire. C'est la première porte. Mais attention, l'entrepreneuriat est basé sur ses compétences de base. Oui, d'abord, j'ai fait de l'informatique, je me positionne sur un problème donné, j'identifie les solutions informatiques sur lesquelles je peux me positionner, j'interviens en tant que prestataire de service, je sollicite le marché pour régler un problème donné. Et à partir de ce moment-là, je suis en stratégie de prospection en même temps par rapport au poste de travail qui m'intéresse. Une fois la prospection finie, le jeune a décroché un entretien d'embauche. Quel conseil, vous en tant que consultant formateur sur la question, vous donnerez aux jeunes aujourd'hui sur notre plateau pour se présenter sous leur meilleur jour. Et je ne parle pas que de physique, mais comment aujourd'hui on prépare un entretien en but avec le seul objectif d'être embauché ? Tout à fait. Déjà, il faut avoir un minimum de connaissances sur l'entreprise. Quelle est cette entreprise qui me sollicite ? Quels sont ces domaines d'intervention ? Quels sont les besoins de l'entreprise par rapport au profit que moi j'ai ? Il y a ça, il faut creuser, je veux dire, avec Internet, on peut avoir un certain nombre d'informations. À partir de ce moment-là, je vais adapter le besoin de l'entreprise à mon projet personnel, mon projet professionnel. Et donc, je vais justifier par mon projet la nécessité pour l'entreprise d'appeler un individu comme moi et de lui donner le pouvoir, faire ce qu'il a envie de faire. Parce que c'est toujours ça, la question que le recruteur ne va pas se poser. Quel est l'appel à ajouter qui va m'apporter cet étudiant, ce diplômé, lorsqu'il va rentrer dans mon entreprise ? Donc déjà, il faut déjà que je réfléchisse à cette posture-là avant d'y arriver. Maintenant aussi, j'encourage les étudiants, les diplômés, à pouvoir voir une petite série de certifications qui vont dans le sens de conforter l'ensemble des compétences utiles par rapport à cette organisation et par rapport aux postes qui m'intéressent. De sorte qu'au moment où il arrive, je peux, je dirais déjà, rassurer l'entreprise de marché que j'ai les compétences de base qui me permettent de pouvoir accomplir ces missions. Maintenant, au-delà de cela, il faut que l'entreprise ait le sentiment que l'individu n'attend pas l'entreprise pour pouvoir commencer à agir. Il faut qu'on se rende compte qu'il est déjà sur le marché, il est déjà en train d'agir. Passer par nous, c'est un avantage pour nous, beaucoup plus qu'autre chose. Donc c'est tout cet amalgame-là qui va pouvoir convaincre l'entreprise. Tout à fait, précédemment, on a évoqué les secteurs ou les industries. Le digital et les nouvelles technologies sont des secteurs, justement, qui sont en pleine expansion. Dans quelle mesure la maîtrise des outils numériques peut-elle améliorer l'employabilité? Les nouvelles technologies sont la colonne véritable. Aujourd'hui? Aujourd'hui. Quel que soit le secteur dans lequel vous êtes, vous devez vous poser la question de savoir comment l'intelligence artificielle, comment les nouvelles technologies peuvent participer à booster ma positivité? Cette réponse, vous devez déjà l'avoir avant de venir vers l'entreprise. Parce que, justement, une société, un Bac plus 5, justement, qui n'a pas intégré cette question de nouvelles technologies, ne peut pas convaincre. Alors, il y a des métiers, on le voit, peut-être pas en Côte d'Ivoire, mais à l'étranger, où la main-d'oeuvre humaine est remplacée par l'intelligence artificielle. Est-ce que, pour les jeunes, c'est un outil dont ils doivent se méfier, ou au contraire, l'associer à leur méthode de travail, leur méthodologie, pour se présenter sur le marché du travail? De toute façon, on n'a pas le choix. Le processus est lancé, il ne va pas s'arrêter. Donc, pour moi, ils doivent, au contraire, faire de la nouvelle technologie, de l'intelligence artificielle, un allié. Et de pouvoir, à partir de ce moment-là, l'intégrer dans leur modèle économique et pouvoir, je dirais, positionner avec cet atout-là. Mais là, vous verrez qu'ils seront plus intéressés à porter un regard entrepreneurial par rapport au marché, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on se rend compte de la qualité du produit qui finit par être mis, le résultat obtenu grâce à l'intelligence artificielle est tel qu'on a plutôt envie de le vendre que de le prêter à une entreprise. Parce que même si on le prêtait à une entreprise, qu'est-ce qu'elle allait pouvoir nous donner, effectivement? Donc, à la fin, on va créer une vague d'entrepreneurs de qualité qui vont s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour pouvoir accomplir des missions et des missions de qualité. Et c'est dans ce sens-là que, moi, je pense qu'il y a une opportunité. Il y a une opportunité pour cette jeunesse, si elle comprend son rôle, si elle comprend sa mission, si elle comprend sa responsabilité sociale pour pouvoir, je dirais, accomplir des missions de qualité. Et c'est ici qu'il y a ces possibilités. Ces possibilités n'existent pas en Europe, n'existent pas ailleurs. C'est chez nous que tout est à faire. Tout est à faire au niveau du comivert, tout est à faire au niveau des nouvelles technologies, tout est à faire au niveau de l'agriculture. Il y a des choses à faire. Et ce n'est pas d'autres personnes qui sont diplômées, ce n'est pas que les cinq qui vont pouvoir faire cette émission. Alors, depuis le début de cette émission, nous parlons des jeunes, mais les jeunes, avant d'être diplômés, ils sortent d'un cadre particulier. Je fais référence aux écoles, aux universités. Quel est le rôle de ces institutions-là dans la création du projet professionnel des jeunes ? Effectivement, à ce niveau, je pourrais dire que ces institutions n'ont pas aussi bien cerné leurs responsabilités. Parce qu'en tant qu'institution de formation, vous avez, j'entends une formation universitaire, les grandes écoles, après le bac, vous avez une responsabilité du point de vue de la diplomation, mais vous avez aussi une responsabilité du point de vue de la capacité d'insertion au niveau de l'employabilité. Et ça, ce ministère de l'enseignement supérieur l'a bien dit. C'est le niveau de votre capacité d'insertion qui va justifier un partenariat plus soutenu avec ces établissements d'enseignement supérieur. Or, à ce niveau, l'établissement peine un peu. Peine un peu parce qu'ils n'ont pas compris comment intégrer les outils qui vont participer à fortifier cette responsabilité-là. Le premier outil, déjà, c'est qu'au niveau des cours maestros, la question de l'insertion doit se retrouver. Donc, on doit avoir des cours dans des rédactions administratives par rapport à l'insertion. On doit avoir des cours par rapport aux projets professionnels. On doit avoir des cours par rapport au développement des projets entrepreneuriaux. Comment faire un CV, les lettres de motivation, ce genre de choses. Voilà, ça, c'est le nom de la rédaction administrative. Donc, il y a un ensemble d'outils qu'ils doivent développer pendant la formation qui donnent déjà une certaine posture à l'étudiant. Mais pas seulement. À côté de cela, il faut mettre en place un département qui va gérer les questions de mise en œuvre. Donc, on ne parlera pas de stage, mais on parlera de mise en situation de l'étudiant. Donc, l'étudiant, on lui donne, par rapport à son projet professionnel, on lui donne un ensemble de missions. Il va sur le marché pour tenter de pouvoir convaincre par rapport à ses missions. Il va échouer des échecs au départ. Et à un moment, il va commencer à convaincre. Il va finir par obtenir quelque chose. Donc, cette capacité à apprendre à s'insérer doit faire partie de la formation. Ce n'est pas que lorsqu'il est diplômé qu'il va commencer à apprendre à s'insérer. Il doit apprendre à s'insérer et à se réinsérer déjà. Et je vais vous raconter une anecdote, mais il y a des professionnels, après leur diplôme, qui ont eu leur premier emploi. Après trois ans, ils ont perdu cet emploi. Ils n'ont jamais pu travailler. Ils n'ont jamais pu retravailler jusqu'à dix ans passés. Pourquoi ? Ils ne savent pas comment faire. Ils ont eu une chance. Ils ont eu une opportunité qui leur a permis d'entrer dans le monde du travail. Mais lorsque cette opportunité a été perdue, ils ne savent pas comment on fait pour convaincre une entreprise qu'on est la personne qu'il faut. Ils n'ont pas appris. Donc, il faut que les établissements d'enseignement supérieur intègrent cette question. Maintenant, à côté de cela, je pense que l'outil qui est la professionnalisation, associé à des certifications de référence, qui vont qualifier l'individu par rapport à un profil, a aussi une option intéressante. Donc, je pense qu'il faut créer une cellule d'insertion et de réinsertion qui va jouer ce rôle-là au niveau du cours magistral, au niveau de l'accompagnement, de la mise en situation et au niveau aussi de la professionnalisation. Monsieur Adepo, pour terminer cette émission, si vous aviez un seul, et je dis bien un seul, conseil à donner à un diplômé Bac plus 5 qui est au chômage pour qu'il garde le moral parce qu'on sait que c'est quelque chose de très compliqué à vivre et rester motivé dans sa recherche d'emploi. Déjà, il faut qu'il se réveille. Il faut qu'il arrête donc de penser seulement à faire des CV standards et dans une enveloppe qu'à qui est déposée par milliers dans les entreprises. Ce n'est pas l'option qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est qu'il puisse révisiter l'ensemble des connaissances qui sont les siennes en tant que spécialistes, qu'il puisse révisiter le marché et ses besoins et qu'il puisse identifier un élément du marché sur lequel il va donc se positionner et il va aller revendiquer intellectuellement sur la problématique. Dès cet instant, on va le regarder différemment et on va se rendre compte qu'il est à sa place. Il est en train de revendiquer intellectuellement, il est en train de proposer des solutions à un problème. Même si, je vous l'assure, même si ce problème-là n'est pas celui-là qui convainc à l'entreprise, sa posture déjà va convaincre mieux que cette posture de CV déposé de façon tout à l'heure sur le marché. Maintenant, à côté de cela, il faut qu'il se rende compte que le marché dans lequel il est, c'est un marché qui a des besoins. Au niveau entrepreneuriat, il y a des besoins. Donc, il se positionne comme un prestataire, comme un entrepreneur individuel et qu'il propose ses services, qu'il cherche donc des marchés dans son domaine et il va déjà commencer à pouvoir se positionner. Parce que s'il n'obtient pas ce poste tant recherché, mais au moins les problèmes sont là et les problèmes l'atteignent. Donc, s'il se positionne sur ce marché-là en tentant de réguler ses problèmes, il va finir déjà à convaincre et obtenir déjà ses premiers contrats. Et à partir de là, il va commencer à jouer un rôle et la société va finir par le capter et l'intégrer comme un acteur, un agent de changement. Monsieur Adepo, Jean-Luc, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes consultant formateur. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada